bienvenue sur la chaîne l'histoire oublié nous sommes en 1970 la technologie des microprocesseurs falloir entrer sur le marché ils ajouteront une plus grande flexibilité et une intelligence à l'automate programmable et la chose encore plus extraordinaire c'est que nous allons rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle et l'époque des robots pourtant encore plus étonnant c'est que neuf siècles plus tôt cette technologie existait déjà l'homme que nous allons découvrir n'est pas seulement un inventeur mais aussi un artiste je vous présente le père de l'ingénierie mécanique l'admirable ismail el jazari né en 1136 à circe en turquie on connaît très peu de choses sur son enfance mais ce qu'il va apporter à l'humanité va suffire pour que son nom et ses inventions traversent les époques ce qu'on sait de lui avant qu'il révolutionne le monde c'est qu'il vivait dans la ville de dyer bakir en turquie et était connaisseur des sciences religieuses des mathématiques était ingénieur en mécanique inventeur et artisan il sera ingénieur chef à la cour du sultan de l'époque pendant toutes ces années il va imaginer et construire plus de 100 inventions en 1206 l'année de sa mort cet homme hors du commun va éblouir les siècles après lui grâce à la compilation de son livre décrivant chacune de ses inventions mais aussi les instructions pour les construire cette merveille de l'ingénierie se nommera le livre de la connaissance des dispositifs mécaniques ingénieux ce fabuleux ouvrage combinera la mécanique la science l'art et la philosophie ces créations technologiques seront la pompe aspirante à double effet automatique les pompes hydrauliques les humanoïdes mécaniques programmables ou appelés aussi automates la manivelle l'hydraulique reliée à l'horlogerie les systèmes pneumatiques les vilebrequins et des machines à eau pour les fontaines j'aimerais revenir sur quelques inventions qui ont révolutionné le monde en 1698 l'inventeur et mécanicien anglais thomas saverie déposera un brevet sur une pompe à vapeur destinée à l'exploitation minière en collaboration avec un autre mécanicien anglais thomas newcomen et le physicien inventeur français denis papin ils perfectionneront cette machine en utilisant une pompe aspirante à double effet automatique la fameuse invention del jazari et la commercialiseront dans toute l'europe ça sera le début du moteur à vapeur en 1769 l'ingénieur français joseph cugnot inventera le premier véhicule automobile fonctionnel 1804 début de la révolution industrielle grâce à l'invention de la première locomotive par l'inventeur anglais richard trevesic ces deux machines n'auraient jamais pu voir le jour sans la découverte del jazari qui fut de convertir un mouvement rotatif en un mouvement linéaire en utilisant une bielle et une manivelle deux pièces indispensables pour le bon fonctionnement du moteur de la voiture et du train l'ingénieur français alphonse eugène beau invente en 1862 le moteur à quatre temps moteur utilisé bien plus tard pour les avions motos camions et bateaux une fois de plus sans le génie del jazari ses moyens de transport n'aurait jamais pu fonctionner sans sa fameuse invention le vilebrequin pièce qui constitue l'arbre moteur plus besoin de présenter léonard de vinci et ses fameux automates du lion et du soldat en armure mais dont il prendra son inspiration des époustouflantes automates del jazari 200 ans plus tôt utilisé dans le domaine de l'horlogerie et des fontaines à eau mais sa plus grande invention sera une horloge universelle appelée horloge éléphant composé de plus de 12 éléments provenant de civilisations différentes à travers le monde cette horloge est en fait une clepsydre de 7 mètres de haut le corps de l'éléphant contient un réservoir d'eau sur lequel flotte un récipient percé ce flotteur se remplit petit à petit d'eau puis descend et actionne une corde qui libère une bille métallique au sommet de l'automate les actions et mouvements des personnages s'enchaînent ensuite la bille roule et est recueillie dans une cymbale le nombre de boules dans la cymbale permet de calculer l'heure une boule correspond à une demi heure toutes les 24 heures les boules sont remplacées dans l'horloge et le réservoir de la clepsydre est à nouveau rempli l'éléphant et le cornac symbolise l'inde le dragon rappelle la chine le phoenix se rapporte à l'égypte ancienne la technologie hydraulique rend hommage aux grecs et le turban est un élément de la culture arabe la seule reproduction de cette horloge existante à notre époque se trouve à dubaï aux émirats el jezeri ayant l'esprit universel apportera encore un plus à l'humanité en donnant le contenu complet et l'ingénierie de son travail pour une machine il décrira son apparence but et fonctionnement étape par étape il nous parlera de la fabrication de ses composants implantation assemblage montage joint connexion et le résultat de ses essais il énoncera même les métaux utilisés comme le fer le cuivre rouge et jaune le plomb l'argent et même l'or sans oublier le bois utilisé pour la construction des socles et des roues hydrauliques ces oeuvres d'art ont changé la face du monde et changeront les siècles à venir l'ingénieur et historien anglais du 20e siècle donald hill dans son livre studios in medieval islamic technology écrira l'impact des inventions d'el jezeri se fait encore sentir dans l'ingénierie mécanique contemporaine moderne le professeur anglo irakien de physique théorique a déclaré el jezeri devrait inspirer les ingénieurs d'aujourd'hui et plus encore les jeunes ingénieurs du futur il quitte à ce monde à l'âge de 70 ans laissant derrière lui un trésor pour l'humanité dans notre prochaine vidéo le géant que nous allons vous de faire découvrir est un mathématicien et ingénieur des eaux il rédigera un ouvrage qui sera le plus ancien dans le domaine de l'hydrologie démontrant une réelle maîtrise du sujet facilitant ainsi des projets hydraulique et la construction de canaux pour alimenter en eau les plus grandes métropoles de son époque et deviendra un modèle pour les projets d'hydrologie des grandes villes médiévales et modernes partager cette vidéo car il est grand temps que l'humanité découvre ses héros d'un autre style merci et rappelez vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un lien plus à l'humanité